Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour du War Tales, on continue. Donc on a quelques trucs à faire. Là on peut essayer de finir les crônes disparues. Les courolles. Et après on a ici, où on doit aller au Magnificent. Mais ouais, on peut peut-être essayer de finir les crônes disparues, voir ce que ça nous donne. Et voilà, il nous faut un peu d'argent aussi. Mais sinon ça se passe bien, ça se passe très bien. On va être recherché par la garde encore une fois, parce que si je me rappelle bien, la carte... La carte, c'est genre 200 je crois. Donc ça va être la merde. Pour le soupçon. Mais ouais, sinon ça se passe bien. Tout notre petit monde continue à monter de niveau. On est sur la dernière zone. Mais bon, pour l'instant on l'a mis de côté un peu. Parce que dernière zone veut dire qu'on finit le jeu aussi. On finit le jeu qui est disponible pour le moment. Alors, on va là-bas. On va voir ce qu'il vend d'eux. Oui. Les sardines, on prend le lait aussi. Merci. Alors le seul indice des crônes disparues, c'est... Alors c'est elle qui en parle. Alors je ne comprends pas où passe l'argent dans cette ville. J'ai beau tout contrôler plusieurs fois par mois, il y a des fuites. On nous vole d'une manière ou d'une autre. Et là il y a ça. Documents de Bourgomaster. Indiquent un endroit important pour la Bourgomestre de Mareim. Donc Bourgomestre, c'est lui. C'est elle plutôt, c'est une femme. Donc ouais. Trop la vache. 12183. Trois, quoi. Ça va être bien. C'est près des rats. Sur la plage avec les rats. C'est ici. Aïe, 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 aïe. Ça, ça, je connais. On est déjà allé. Ah, niveau 3, ça va être chaud. Ça va être chaud. On va devoir faire des prisonniers, les livres. Là, c'est l'endroit où il y avait les rats. Ah, ah. Trouvé. Alors, dans ce cas, vous trouvez un document au nom de la bourge Metzbit. Il semble que ce trésor aurait dû servir à la rénovation des ponts de Vertruze. Ah. Donc c'est elle qui vole l'argent. Vous avez trouvé un trésor. Mais à quel prix ? On peut peut-être directement descendre. Il faut que je fasse des pitons. Ah. Je suis fatigué en plus. Mon dieu, vite. Ah. Et regarde, juste là. Pfff. Regarde, juste celle-là. Non, pas le marché. Enfin, pourquoi pas. Du sel. Le sel, le sel. On en a 44, ça va. Ça prend. À quel prix ? Je ne comprends pas où passe l'argent. J'ai beau tout contrôler. Oui. Prévenir. L'avertir. La trésorerie que le bourge Metz retourne, détourne de l'or. Je vais voir si on ne peut pas lui parler à elle. Que puis-je pour... Non, on ne peut rien faire, en fait. D'accord. Quoi ? La bourge Metz pique dans la caisse ? Cela ne va pas se passer comme ça. Je vais prévenir la garde. Hop là. Cette histoire des goûts ont tellement entamé la réputation de la bourge Mestre Bête qu'elle n'aurait pas été réélue par les habitants. Ce n'est pas réélu par les habitants. D'accord. Ce devait être pour préparer son retrait qu'elle détournait nos finances. Ah ouais, au lieu d'essayer de fixer le problème, elle récupérait de l'argent pour sa retraite, en fait. Sympa. Elle est un peu bête. Elle est un peu bête. Bon, ben... Yay ! On a fini. On a fini cette quête, c'est déjà ça. Vous avez terminé la région province Vertruze. Yes. Ça nous fait quoi, du coup ? Rien. Voilà, une spéciale. On a terminé Vertruze à 100%. Ici, on n'a pas terminé à 100% parce qu'on a encore un rat. Ah oui, on a des trucs encore. Ici, Tiltrain, on a fait 100%. Vertruze à 100%. Et Grimir, il faut finir pas mal de trucs. Donc on va refaire un tour à Grimir. Comme j'ai dit. Et on va voir un peu comment ça se passe. Alors, on devrait pouvoir faire de la nourriture. Ok. Perche au chou. Sardine aux champignons, ça, c'est vachement bien. Pour les animaux. Sardine fumée, potage de brochure. Ok, nickel. Hop, 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 hop. Tu vois, de la course. Les gars contre les animaux. Les gars contre les animaux, on va peut-être le garder de côté pour le moment. Parce que j'avoue qu'on n'a pas tellement besoin pour le moment. On va peut-être arrêter de faire du cidre, aussi. Parce que bon... C'est pas compliqué, mais... Quoi ? Oh, ok. Nickel. Je sais pas pour le cidre, en fait. Est-ce qu'on arrête ou pas ? Ah, on a 2000 piles de pièces. Ça, ça fait quoi ? Ça fait de l'eau de vie. Ah, les cerises, ça fait de l'eau de vie. Intéressant. L'eau de vie, on en a toujours besoin, en fait. Ouh, on va prendre de l'eau de vie, en fait. Enfin, des cerises. Ça, c'est vrai que j'avais pas fait attention, en fait. Toi, tu veux toujours qu'on fasse des trucs. Des ventes et tout ça. Ça, on verra plus tard. Comme j'ai dit, les gemmes, c'est... Je sais plus où c'était les gemmes. Je crois que c'était Corsia, les gemmes. Je sais plus. Les gemmes, c'est cher. Et ça nous fout beaucoup de soupçons. Donc, on attendra. On repart à GameNir. Ouais, on repart à GameNir. À droite, ça marche. Ah, merde. Voilà. On buscade. Il faut faire attention. C'est pas la première fois qu'ils essayent de nous avoir comme ça. Ok, j'ai eu peur. Euh, merde. Il y a des gens, là. Je sais pas qui... Je sais pas qui... Ok, de retour à Greenmeer. On a la prison, juste là. Enquête de la Fraternité. Non, ça c'est la fortoise de la Fraternité. La prison, elle est là-bas. Je veux juste voir s'il n'y a pas autre chose ou pas. Non, on n'a pas démasqué le coupable. Pas vraiment le moment d'augmenter les armes. C'est vraiment pas le moment d'augmenter les armes. On va pas le faire. On va pas le faire. Il faudrait qu'on prenne des... Des hors-la-loi. Quoi d'autre aussi ? Ah oui, j'avais pensé de prendre quelques sangliers aussi. Parce que nos sangliers, là, ils sont pour le combat. Ils sont pas pour... Ils sont pas pour... Comment dire ? Pour manger. On a fait en sorte qu'ils consomment moins, mais... C'est pas des trucs pour manger, quoi. On aurait pu leur mettre quoi, maintenant que j'y pense ? Attendez, un second. Je me pose des questions, donc il faut que je réponde. Genre, au lieu... Ouais, donc... Au lieu de ça, on aurait pu leur mettre des dégâts réduits de 25%. Honnêtement, c'est pas vraiment intéressant. Comme j'ai dit, ils sont... Ils peuvent... Ouais, ouais, ils peuvent mourir, quoi. Au combat, c'est pas très grave. C'est pas extrêmement grave, on va dire. Donc, je pense que ça, c'est quand même mieux. De nourriture à chaque fois, en moins. C'est bien. Et si jamais... Si jamais on a des problèmes, bah, on peut les faire cuire. Même si ça donne pas énormément. Alors, le magnifique. Et il faut faire des quêtes un peu ici. Il faut qu'on remonte notre argent. Il faut qu'on ait 1000 de plus, ou un truc comme ça, déjà. Alors ça, je m'étais un peu spoilé. Parce que... Tourner en rond, ça me... Donne pas trop envie. Toi, t'as ça... J'ai envie de la prendre, cette hache. Honnêtement. Comme ça, on la met à... À niège. Et on lui met toujours... Enfin, on lui met une huile. J'ai pensé à ça. Mais bon, c'est un peu... Enfin, ça fait de l'argent un peu, et tout ça. Je sais pas. Mais je pense que ça peut être utile. On peut la voler, hein. Mais on est déjà tellement recherchés. Ah, j'ai vraiment envie de la prendre. Ça va. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Niège, il prend ça. Parce que Niège, il a toujours un truc de merde, là. Depuis, je sais pas combien de temps. Ah, ben en plus, elle est super chère, la note. Parce que c'est une 5 parfaite, là. À 2 étoiles. Ça va. Il y a lui qui a une bonne épée. Lui qui a une bonne hache. Il n'y a que Niège, en fait. Je crois qu'il est un peu à la ramasse niveau arme. Taurus, lui, il se débrouille avec ça. One Heart, il se débrouille aussi avec ce qu'il a. Niège, il avait une arme de merde. Il faut lui mettre une huile. Une huile intéressante. Genre, je sais pas, un dot ou un truc comme ça. Comme ça, il met un dot tout le temps, en fait. Ou je sais pas trop quoi. Ça peut être intéressant. Alors, attends. Olé. Un bruit d'engueil. Mais c'est qu'on connaît le code des freux. Moi qui vous prenais pour d'honnêtes gens. Vous avez besoin d'assassiner quelqu'un ou juste quelques marchandises. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des restes humains, des cerveaux. Des fragments d'objets précieux. Ça, il me faut. La poudre. Précieux objet permet à la famille Howard d'apposer son seau en bas des contrats. Volonté, 25. Des cerveaux. 50 lins. Bah, c'est ce qui va. C'est ce que ça vaut, quoi. C'est pas très cher. Mais est-ce que c'est vraiment utile d'avoir des cerveaux, honnêtement ? Ça permet d'acheter des huiles. Putain, ça nous fait beaucoup d'objets. Ah, à blanchir. Je sais pas. Je sais pas si on prend des cerveaux. Je sais pas si c'est vraiment utile. Honnêtement, non. Je pense pas que ça a vraiment de la grande utilité. On peut les voler, à la limite. Les huiles. Puis après, on a encore des rats à faire. Alors, nous sommes pas vulgaires tueurs à gage, mercenaire. Jamais aucun freu m'a divulgué le nom de son commanditaire. Ceux qui font appel à nos services peuvent être certains de n'être jamais dénoncés. Et on va de notre crédibilité en tant qu'assassins. Alors, même si nous avions éliminé le négociant, vous ne le dirigez pas. nous ne vous le tirions pas, y compris sous la torture. J'ai envie de faire ça et voir comment ça se passe. Vous serez transporté au tribunal du négociant avec l'accusé. Si vous ne permettez pas à prouver sa culpabilité, vous perdez 300. Après, il y a ça. L'enquête de la frate... Oui, le mec à la prison, la haute sécurité. Cryptique. Cryptique, il faut une clé. Je crois pas que je l'ai. C'est pas une clé en or. C'est une autre clé. Destin de Grimmyr, je sais plus ce que c'est du tout. Est-ce qu'on retourne à l'autre sécurité ? Contacter la Ligue des Faubourgs. C'est ce qu'on a fait. C'est ça, les freux. C'est la Ligue des Faubourgs. Aucun freux. J'en sais rien. Là, j'avoue que j'ai l'impression encore de patauger tout le temps. J'ai encore l'impression de patauger. Je vois pas quoi faire. Je vois vraiment pas quoi faire. Alors, attends. Parce qu'on a des trucs là. On peut mettre ça. C'est combien ? C'est 5 nuits. Ça va. On devrait le transformer. Il devrait être blanchi du coup. La carte, on va la mettre là. Ça aussi. Il faut qu'on aille vraiment récupérer un sanglier. Il faut vraiment qu'on le fasse. Ah oui, les cerises. Je sais pas. C'est pas vraiment exactement la même chose, en fait. Les freux et les trucs du beau faubourg, non ? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Oh, j'ai pas mis le mec. Oh, le gros débil. Trop bien. Pas travaillé. Vraiment bien. Ah, tiens. Document. Blanchi. Du coup, on va le garder. Non, alors. Bien que vous voulez le contraire. Blablabla. Se moquer. Se vanter. Se célébrer. Ça m'embête. On a... On a loupé une nuit. Chanté. Faut qu'on apprenne d'autres musiques aussi. Je vais peut-être les faire hors vidéo, les musiques à apprendre. Il y en a une, c'est genre tuer 5 personnes avec le même sanglier. Genre ça, c'est 5 tours, quand même. Genre ça, ça veut dire 5 tours. Tuer des gens à poil, bon, c'est pas très compliqué, mais il faut aller dans des zones de bas niveau. Ça. On a les rats. On peut faire des rats aussi. Je sais pas quoi faire, quoi. C'est ouf. Ah oui, on va regarder les huiles. Ça, au moins, je sais comment ça fonctionne. Alors. Sans de vierge. Et on veut une huile sur l'arme de l'autre. Donc honnêtement, si c'est une huile à 100%, bon, elle fait pas très de... La hache en elle-même, elle fait pas vraiment de dégâts. Donc, augmenter ses stats et tout ça, c'est pas vraiment super intéressant. Toutes les protections, tout ça, ça dure pendant 3 tours. Donc ça fait un peu con d'activer un truc genre à 100%, si c'est toujours tous les tours. Vous voyez ce que je veux dire. Si ça dure 3 tours, au moins qu'on ait une chance de l'activer une fois, et puis ça suffit, quoi. Pas à 100%. Ça, c'est... Il fait des dégâts égaux à 50% de l'attaque. Il va pas faire assez de dégâts, donc c'est pas vraiment intéressant. Vivacité, je sais pas. Poisseuse, non. Protection, non. Je pense au poison, tout simplement. C'est un mec qui va rester sur une cible. C'est très rare qu'il va changer de cible en cible. Donc je dirais, l'huile empoisonnée sur l'âge. Pour empoisonner à 100%. On va le faire bête et méchant. Tout simple. Voilà. Tout simple. Ok. On a des truands en ville, comme d'habitude. On est sorti de science. On va faire notre mission, comme ça, ça nous fera un peu d'argent. Lubren, l'égorgeur. Mais peut-être que je vais faire une pause et voir comment on peut finir cette zone. Je n'ai pas trop envie de se tourner en rond, en fait, pendant une vidéo. C'est un peu relou. Même pour moi, ça me saoule. J'aime bien quand on fait toujours de l'aventure et des trucs. Mais là, là, voilà. Alors, nous, il nous faudrait Lucie. Lucie ici. Comme ça, elle défonce. Normalement, poison direct. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Non ça aurait pu être mieux honnêtement pas mal mais ça aurait pu être mieux ils font pas très mal donc On y va un peu bourrin. On y va un tout petit peu bourrin. La scaquette est là. Allez. Très beau. Ah carrément. Tu m'attaques mes petits cochons. C'est marrant des fois quand ils sont engagés en fait j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu buggés en fait. Parce qu'ils font pas leur interception. Ça c'est des... Ouais c'est là des gens ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça va être beau. Hop là. Ouf. Violent. Violent violent. Trois de poisons. Quatre de poisons là d'un coup. Ah c'est pas ceux qui peuvent pas. Oui c'est les ambassadeurs. Ils peuvent pas être engagés. J'ai oublié ça. Du coup. Tu vas mourir. Voilà. Et on va lui... Du mettre du saignement. Comme ça à coeur il va faire très mal. Ah on aurait même du taper avec Kuro en fait. Ouais. Pas la peine. Pas vraiment la peine. Comme d'habitude. Voilà. Ah il pourrait tuer encore. Vas-y. Ok. Bon je crois que ça va là. Laisse-en pour les autres ou non. Non. J'ai oublié. C'est quoi. 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 J'ai mis le cheval exprès Très bien Très très bien ça Ah yes Ah parfait J'avais pas envie de refaire Nickel C'est quoi ça ? Portée, mouvement Tour de l'aube Ça c'est les contrebandiers Oh Ah non mais toi t'es vert La révolte s'est produite en même temps Que l'assassinat Apparemment ils s'y ont fourni des armes aux escraves Ils ont aidé à massacrer Ouais non c'est pas les... Le marché noir en fait Je n'ai rien dit Ouais c'est pas la garde Vas-y J'avais un peu peur que ça soit la garde Mais non Ils ne viennent pas ici Il y a des truands par contre C'est reparti C'est reparti C'est reparti On va devoir se reposer bientôt Donc on peut y aller un peu plus franco Avec les... Les poings Voilà Très 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 bien Je sais pas si je peux Peut-être Yes Joli Ah la boue commence à ralentir C'est quand même fou Parfait Merci On se le fait Joli Vous voulez abandonner les mecs ou pas ? Parce que honnêtement Je n'ai pas vraiment envie De faire tout le combat Merde Ah fait chier Bon Fait que celui-là alors Je me suis éloigné le plus possible Mais au final C'est pas assez Qu'est-ce que c'est bien Assassin quand même La vache Ah oui merde Je peux attaquer Je pensais que j'avais encore une attaque Je ne sais pas pourquoi Là on a tué On n'a pas tué grand monde Parfait Yes Parfait Content mon équipe Honnêtement C'est fun Oh non 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 Alors ça Ok je pense que On va faire le dernier On va faire les derniers Là Et Je vais peut-être Faire une pause Et aller voir ce qu'il faut faire Avec Grimmyr Là on a contacté le mec Je pense Le mec en prison Là il nous dit de contacter Des gens Mais c'est pas exactement les mêmes Donc je sais pas si Enfin je sais pas si c'est les mêmes Qui se font appeler différemment Honnêtement je me rappelle plus vraiment Comment ça fonctionne Ici à Grimmyr L'histoire et tout ça Et j'ai pas vraiment envie D'accuser des gens Et à chaque fois ça me coûte 300 Parce que sinon il va falloir Refarmer de l'argent Et tout ça de côté Ça va devenir un peu chiant Donc j'ai bien envie d'aller juste Voir me donner quelques indices Vite fait Parce que là J'aime pas trop faire ça Mais C'est juste pour la continuité du truc Et qu'on avance C'est tourné en rond C'est pas mon kiff C'est vraiment pas mon kiff On va faire sans le boost On va se débrouiller Il a vu la mort arriver Non 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 Les gens ils doivent péter un k Ils doivent se dire Putain il y a des crocopores ici Ça n'a aucun sens Oh la pâche Ah oui mais ils font toujours des crits Je suis con J'ai pas pris le leader J'avoue que oui Ça n'aide pas Je ne sais pas qui peut t'en tuer encore l'archer j'aurais dû l'attaquer attaquer lui avec la cette attaque et après utiliser l'habilité je t'en suis sérieux magnifique magnifique ça devrait vite crever quand même bonheur voilà voilà pas besoin de continuer voilà on récupère quelques trucs ah tiens vu qu'on est à la prison on va s'arrêter à la prison j'aurais dû peut-être en faire prisonnier des mecs on va parler au mec voir ce qu'il dit s'il dit autre chose la ligue prévenez la ligue des faubourgs on peut pas recruter de se prisonnier et on attendait ok ça marche ça marche alors ça c'est léger c'est léger aussi empoisonnement d'ex non de la babiole des dents babiole très bien merci beaucoup oh 10 ça va ah des gens qui ont monté le niveau oh warrington niveau 9 euh warrington j'ai bien envie d'augmenter encore plus ton crit en fait après tu pourrais utiliser ça à la place attaque de nouveau une fois on peut voir si 19 à 51 ouais non en fait ah tu vois si ça c'est pas mal pour une cible mais en fait point de vue pratique c'est extrêmement bien en fait là donc je sais pas de toute façon wanart il est 7 il peut pas utiliser l'arc pour le moment je me suis dit peut-être que là on met la volée de flèche et après wanart on lui met l'arc ouais mais je suis tellement habitué d'avoir ça non euh par contre ouais je dirais bien la cible est repoussée de 2 mètres et perd 10% de sa santé en critique donc je dirais bien d'augmenter ses critiques en fait au lieu d'augmenter ses dégâts on on essaye d'activer en fait le plus possible l'effet de l'arme donc je serais pas contre 41% on va même mettre 5 ici mais après plus tard sur son équipement on lui mettra aussi plus de crit alors toi on veut pas augmenter la constitution toi on veut augmenter la force évidemment tu demandes pas la force très bien et notre poney niveau 6 constitution hop bien joué poney bien joué ok ok nickel l'autre il fait la recherche ah il y a un croquoport qui est croquoport qui est abîmé j'ai pas vu c'est pas grave toi t'es toujours en train de faire ça 1 sur 5 c'est très bien euh ouais on va faire une petite pause là je vais voir ce qu'on peut faire avec Grimir comment ça se passe un peu que moi à la limite ce que j'aurais fait c'est euh démasquer là le mec là on le on lui dit que c'est lui on l'accuse mais bon on est pas complètement sûr après c'est peut-être sûrement un mec euh haut placé le destin de Grimir c'est quoi accusé et fait de condamnés oui accusé et fait de condamnés après on a cryptique il faut toujours une clé j'ai toujours pas de clé ah tiens ils le mettent ici ça c'est cool ça la clé ouvragé de la crypte je sais pas j'en ai pas de clé ouvragé euh rendez-vous des inquisiteurs le compte des universités le quoi le compte des universitaires alors ah oui on a des trucs qu'on a pas fini alors haute sécurité contacté la ligue des faubourgs invasion de rats invasion de rats cryptique dessin de Grimir ouais il faut accuser quelqu'un et faire le la ligue des faubourgs ok je vais revenir je vais faire une pause on revient on a un peu d'argent et tout tout ça ça c'est bien ça nous payera notre prochaine échéance donc euh on va pouvoir faire on va pouvoir se reposer un peu ok à tout de suite oh ok donc on est dans l'église euh je suis retourné dans l'église je suis allé sur internet un peu j'ai regardé les forums et tout ça vite fait parce que apparemment beaucoup de gens ont des problèmes en fait dans cette région Grimir euh il y aurait peut-être quelques petits problèmes pour continuer l'histoire donc on va voir ça euh il y a aussi ça aussi c'est vrai qu'il fait un bon euh un bon résumé sur l'histoire qu'on a déverrouillé qu'on a fait qu'on a continué et après apparemment il y aurait des musiques à faire ici et euh euh j'avais complètement zappé ça en fait donc euh nous sommes euh donc ici hein donc à l'église alors êtes-vous venu recueillir pendant la lumière de demain je chanterai avec vous pourvu que vous faisiez la prière que réclament euh vos coeurs donc je vais être honnête je me rappelle pas si il nous avait parlé de ça avant ou alors c'est que maintenant qu'on l'a mais apparemment il faut prendre donc la troisième parce que c'est l'oeil guide n'a pas donc ça on l'a récupéré vous vous rappelez de la révolte paysanne là qu'on où les gens avaient tué des contre maîtres et tout ça dans la mine donc euh donc il y a ça donc c'est ici qu'on récupère la clé ouvragée aussi beaucoup de gens parlent sur les forums des clés ouvragées donc elles sont rares et il y en a assez pour chaque zone donc euh dans chaque zone il y a des clés il y a un nombre certain de clés avec des coffres avec le même nombre de coffres et le mieux en fait c'est de pas utiliser des clés d'une région pour une autre région voilà c'est ce qu'ils disent bon après on a trouvé des clés genre par exemple dans les temples et tout ça qui ouvraient des coffres on peut on peut faire ça genre ne pas ouvrir les coffres et tout ça et les garder mais euh voilà voilà les gens disent quand même de plus ou moins rester dans les régions pour les clés mais voilà donc on a récupéré donc le le guide no pas avec euh la musique de des gens que les tueurs et tout ça je m'en rappelle encore j'espère que vous vous rappelez aussi donc on va faire ça cette frière nécessite beaucoup de calme vous devriez prendre cette clé et entrer dans la crypte donc on va pouvoir débloquer on peut l'ouvrir non on peut pas ah ah donc on va pouvoir un peu avancer un tout petit peu et honnêtement ce passage là je sais pas si on la ligue des faubourgs yes mais je vais être honnête je sais pas si ce si cet endroit est-ce qu'on avait les options ou pas pour les mucs je me rappelle vraiment pas il y a plein de choses en fait faut penser à tout il y a beaucoup de choses dans le jeu et c'est vrai qu'à chaque fois moi j'ai tendance à avancer avancer et je me perds un peu alors salut camarades personne n'a écarté ne pleure la mort de Willa elle méprisait les pauvres salut camarades on a déjà admis le feu à la demeure de Willa mais aussi de plusieurs nobles waouh chef de la ligue des faubourgs bienvenue dans la ligue des faubourgs mercenaires c'est toujours un plaisir d'accueillir de nouveaux membres et de raconter et de rencontrer nos sympathisants nous avons créé la ligue des faubourgs pour rassembler et défendre le peuple face aux négociants qui s'enrichissent sur son dos en accaparant commerce et richesses évidemment le conseil du négoce nous oppose une répression farouche terrorisée qu'ils ont à l'idée de voir leurs privilèges et leurs fortunes remis en question il prévoit d'exécuter l'un de nos membres pour l'exemple ah c'est sûrement le mec dans la prison nous avons désespérément besoin de gens comme vous pour le secourir et ramener notre camarade ici ok yorven yorven est retenu dans la prison surveillé à toute heure du jour et de nuit par des frères embauchés spécialement pour cela vous devrez les vaincre et ramasser votre notre camarade ici ramenez votre camarade ici j'ai énormément de mal à lire parlez aux gars ici présents ils sont prêts à vous accompagner et de sacrifier pour la liberté d'yorone ok inspectez un lit vous voulez vous rester caché quelques heures oh ! ça tue oh ça tue on peut faire baisser le temps comme ça le fin de notre recherche et ok j'ai du mal à faire des phrases qui j'ai fait une pause et tout ça je suis allé manger tout machin maintenant je suis revenu pour la deuxième partie de la vidéo et je sais plus parler c'est bien 8 heures s'écouleront et on baisse de 20 à 40 de recherche c'est vraiment pas mal ça c'est vraiment pas mal on va pas le faire maintenant parce que parce que voilà mais c'est intéressant donc je vais voir est-ce que vous voulez vraiment venir avec nous euh... jorven est comme un frère pour moi si vous avez besoin de mon art je vous suivrai la troupe la combat désormais dans votre troupe attends ça veut dire quoi ça veut dire que ça va être un super combat compliqué je suis peut-être qu'un bouclier mais je sais me battre sacrifier ma vie pour yorven serait un honneur je vais voir niveau 6 niveau 6 ouais non mais les mecs vous venez équiper comme des manouches là euh... ah mais c'est des mecs spéciaux hein on peut pas voir leur skill et tout ça ok donc ça va c'est juste pour cette mission euh... on pourrait se... se cacher pour que ça baisse un peu mais honnêtement le mieux c'est quand même d'aller euh... récupérer des euh... des brigands et tout ça euh... mais voilà mais en tout cas nous on a fait des choses dans l'ordre on a découvert la plupart des des choses la seule chose que je suis allé vraiment voir euh... c'est le mec du magnifique et c'est à peu près tout pas ouf que je réfléchisse deux secondes mais c'est tout hein c'est vraiment que le mec du magnifique on va aller réparer nos armes euh... c'est où la forge c'est là ? enfin nos armures pardon ah on a rien à vendre voilà c'est la seule chose que je suis allé voir et puis là euh... là le coup de l'église parce que je pense qu'on l'avait honnêtement je pense qu'on avait déjà les options genre l'option 1 et 2 en tout cas mais euh... l'option 3 en fait on l'avait pas tant que... oh tiens un truc moins cher euh... tant que on avait pas euh... euh... fait l'autre quête là avec les gens là qui ont euh... qui ont tué les autres les paysans là qui gueulaient en fait ce nom de musique apparemment donc honnêtement c'est vachement bien fait c'est vachement bien ficelé hein toute l'histoire du jeu Grimmyre est beaucoup plus compliqué par contre j'avoue que Grimmyre est nettement plus compliqué parce qu'en fait il y a plusieurs... faut faire attention parce qu'on a pas le bonus de vitesse ici c'est plus compliqué parce qu'il y a différents... euh... comment dire... euh... différentes missions et choses qu'il faut enchaîner pour débloquer d'autres options donc euh... c'est un peu... c'est ça un peu la complexité donc on va passer à droite ok très bien nickel et après il y a des gens qui ont des problèmes de... oh putain... ouais si on doit combattre on va se reposer maintenant il y a des gens aussi qui ont des problèmes de crash qui parlaient de crash genre à la... euh... au temple de Grimmyre le... le temple de Grimmyre on l'a fait hein c'est ça le tombeau de Grimmyre on l'a fait euh... non on a eu aucun problème le seul problème qu'on ait eu dans le jeu honnêtement par rapport à des crashs ou des freeze et tout ça c'était un truc qu'on... c'était un freeze qu'on faisait nous-mêmes c'est en utilisant donc la poudre là pour attirer les... euh... les créatures avec des rats là et on le faisait sur la mère rat qui est pas censée bouger en fait elle elle est censée être immunisée je pense ok on a beaucoup de raisins je vais peut-être en... enfin en manger un peu qu'est-ce que je raconte ouh là là c'est à dire des conneries tout le temps là ah mais attends mais les autres ils mangent aussi mais ils sont relous quoi on est d'accord qu'ils mangent eux avec nous oh bah vache bon bah c'est bien venez hein on peut... on peut voir ah on va pas aller bouger Tika et... Remak on va les laisser se suicider honnêtement rien à faire euh... récupérer une blessure très bien gentil croco c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien qu'est-ce qu'il... qu'est-ce que tu veux à coeur ? quand je prends ce fameux combat je me suis surpassé si ça conduit comme ça je ferais... oui 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 euh... on a besoin de... non on a besoin de rien après à part enfin le 50 d'influence mais... honnêtement on... on compte pas... recruter des gens on a notre équipe alors la ligue prévenez la ligue des faubourgs vous pouvez pas... il faut vraiment les attaquer oh la mort ah c'est la merde c'est la merde ah ça va on se les fait mais c'est la merde parce que la garde après c'est pas... c'est pas la même chose hein la garde les mecs ils vont nous... les mecs ils sont puissants mais sérieux personne je pense que cette unité est une personne importante si l'unité meurt vous devez relancer le combat pourquoi je les ai pris avec moi du coup ? les mecs ils disent qu'ils seraient heureux de se sacrifier et maintenant tu me dis que... tu me dis que non ? bah mettez vous en défense alors qu'est-ce que je vous dise ? n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi euh... Lucie... casca... miège... ça ira... ça ira... ça ira ça ira... ça ira... est-ce qui est le boss ? non ils ont pas de... non ils ont pas... Lucie, on va faire ça, ok let's go, très bien, quasiment pas de dégâts J'ai envie de dire qu'on peut faire, non attends, oh, il a balancé où la lance, hop là, est-ce que ça le met en, non, pourquoi il a pas eu de déstabilisation lui, je comprends pas, c'est bizarre ça, du coup on va devoir faire ça, ah, ah non si, on peut le mettre en, ok, très bien, je crois qu'on pouvait pas le mettre en garde en fait, ok, c'est pas du parfait ce qu'on fait, on utilise beaucoup de, déjà de bravoure, mais on rattrape ça, voilà, très bien, classe 4, tu vas plutôt aller sur la droite, Ici tu vas me tuer un, et tu vas m'attraper l'autre, Nickel, classe 4, tu vas me faire ça, très bien, Est-ce qu'on continue ou pas ? La fraternité niveau 7, ils peuvent donner peut-être leur équipement, ça m'intéresse, oh putain j'ai fait oui, oh le con, bon bah j'ai rien dit, bon bah voilà c'est mort, Niveau 6, parce que nos mecs ils sont, bah tiens un hacker qui vient de monter, genre là, 7, 7, 7, ils commencent à être bien, mais ils ont besoin de meilleurs équipements, enfin des armures en tout cas, meilleures armures à la limite, Alors, qu'est-ce qu'on fait, toi, critique ? Ou plus de dex, je pense que la dex ça va, non ? Je pense que la dex ça va, bon bah du coup on a eu que ça, En tout cas une main, non, Non, le seul qui a besoin d'une, d'une épée de boss, ça serait, enfin une main, ça serait lui, Enfin bref, une nouvelle lance, faudrait, une nouvelle lance, Fichons le camp, les joueliers sont partis chercher la garde, Ramenez-moi auprès de Betcha, Betcha, Elle saura me cacher, ça marche, Putain, en plus on doit retourner en ville, quoi, Enfin, je le savais, mais... Mais merde, quoi. Catastrophe. Si jamais la garde nous chope, je sais même pas combien on va payer. Ça, c'est la carte qui nous a foutu dans la mer depuis un petit moment, là. La carte qu'on avait récupérée. On a quoi ? On a 2200 ? On paye quand ? Un jour ? On a du sel ou pas ? On a du sel ou pas ? Ce n'est que ça, là. Ok. Il va falloir qu'on se fasse de l'argent, après. Comme j'ai dit, on commence à tourner un peu la vide. Ça va aller vite. J'ai toujours de la nourriture en avance, mais... Peut-être pas exagérer. C'est vrai que j'en prends beaucoup. Ok, là. Cassez-vous, les mecs. À la limite, peut-être qu'on va dormir quelques heures pour faire baisser au niveau 2. La recherche. Ok, ils ont quitté notre groupe. Très bien. Pas mal content d'être toujours en vie. Merci de m'avoir prise avec vous. Delivrer your hands sans me sacrifier pour autant. Je voulais vous donner un petit quelque chose pour vous remercier. Merci. Je suis plutôt étonné que vous ne m'ayez ramené en vie. C'est vrai que j'étais d'accord pour me sacrifier, mais je vous suis reconnaissant de ne pas avoir eu à le faire. Sardine fumée. Merci. On m'en aille. Dites-moi que vous êtes revenu avec... Oui. Il est là, ton pote. Quel soulagement de retrouver your vein, sain et sauf. Merci infiniment. Prenez votre récompense. J'espère qu'elle compensera les risques que vous avez pris. Pas énorme, honnêtement. La ligue n'oubliera pas ce que vous avez fait pour nous. Si vous avez besoin d'un refuge ou que vous êtes recherché par la garde, vous pouvez utiliser la paillasse aussi longtemps qu'il le faudra. Alors. Yorven a été capturé alors qu'il libérait les esclaves de la mine de Dovendorp. C'était là que nous étions tous le soir de la mort de Willa. C'est vrai que la ligue déteste la famille Run. Si l'occasion s'était présentée, nous n'aurions pas hésité à tuer la négociante Willa. Mais ce jour-là, nous étions à l'autre bout de la province. Donc ce n'est pas la ligue. Attends, se reposer. On se fatigue du coup. On va voir. Oui, on se fatigue. 220. Ça va. Ça va, c'est bien. Ah, on peut camper ici. On campe dans... Ouais, on campe dans la ville du coup. Ok, ça marche. Ça, c'est bien. On n'a pas besoin de sortir en fait. Du coup, on est protégé. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Donc du coup, on est à 85%. Pour faire progresser au scénario, Explorer la région. On va fêter les renseignements à l'informateur. Alors, la négociante. Oven Dorp a été assassinée dans la cité de Gozenberg. Ok. Donc, en plein dans la cité. Ça marche. Après, il reste quoi ? Il reste le Destin Grimmyr. Il reste les rats. L'enquête de la fraternité, évidemment. Ok. 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 Ouais, il faut juste accuser. Il faut accuser. Ça marche. Alors. Le négociant Bernas est subitement et inexplicablement enrichi. Le négociant Bernas a perdu ses combattants au profit de sa rivale, la négociance Oven Dorp. Donc, pour le moment, le négociant Bernas, c'est... Apparemment, c'est lui. La négociante Oven Dorp a empêché l'abolition de l'esclavage contre l'avis de la Ligue des Faubourgs. Le négociant Bernas est très attaché à son arène. La Ligue des Faubourgs a déjà tenté d'assassiner la négociante. Quelqu'un aurait payé les freux pour tuer la négociante. La négociante a empêché le royaume d'Alazhar d'acheter les terres de Gozenberg. La négociante a provoqué la ruine de Bernas. A contrarié le roi d'Alazhar en se rapprochant d'Edoran. Le royaume d'Alazhar a déjà tué des négociants... Merde. A déjà tué des négociants en utilisant des assassins appelés les freux. Le négociant Bernas devait rencontrer l'ambassadeur d'Alazhar la nuit de son meurtre. Le fils d'Ovenbord a disparu le soir où sa mère, la négociante, a été tuée. L'ambassadeur d'Alazhar avait besoin de la négociante pour signer un traité commercial. Ah oui, oui, je me rappelle maintenant. Le fils devait beaucoup de chronobrigants, avait d'immenses têtes de jeu, n'a pas le moyen de se payer des tueurs. La Ligue des Faubourgs libérait les esclaves de la mine lorsque sa propriétaire a été tuée. Bah c'est Bernard. C'est Bernard. Il a peut-être payé les... Alors c'est qui ? Donc c'est pas la Ligue des Faubourgs, mais il a payé les freux, c'est ça ? Quelqu'un aurait payé les freux pour tuer la négociante. Non, on va devoir dormir, putain. Oh ! Ah, les gens sont partis, du coup on peut prendre un coco. Donc du coup il faut aller au palais du négociante, c'est ça ? Ambassade d'Alazhar. Attends, je peux pas me reposer là, on est d'accord parce qu'il y a les mecs juste à côté. On va devoir les tuer. Ce serait bien qu'il m'agro avant que je me fatigue. Ouais, c'est bon. Bon bah je crois qu'on a découvert, c'est vrai que j'ai pas pensé en fait à regarder tout ce qu'on avait découvert parce que après on est partis dans une autre contrée et tout ça, donc j'ai plus suivi. je me rappelais plus vraiment. Donc c'est vrai que le pouvoir tout revoir comme ça, c'est vachement bien. Donc on est d'accord que là tout pousse à portée que c'est Bernard. C'est complètement Bernard. On va refaire ça. Très bien. Ah oui putain, il y a eux aussi. Ah merde alors. Qu'est-ce que je veux ? Je me mets à Ether ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'elle est où Lucie ? Elle est à gauche ? Lucie elle est là. Qu'est-ce qu'elle peut aller ? Qu'est-ce qu'elle peut aller ? Quand je faisais mes recherches sur cette région, j'ai vu une vidéo vite fait où les gens avaient build les lanciers différemment. Et au lieu d'utiliser le G, ils utilisaient... Je crois que c'est au G qu'on peut choisir. Ils utilisaient l'autre habilité pour stopper les gens avec la lance. Donc ça fait une petite zone. C'est comme un barrage. Sauf que c'est beaucoup plus petit. Mais c'est pas mal du coup. Parce que si on joue avec barrage et lancier qui bloquent le mur de lance, ça s'appelle. Hum... On peut faire un truc intéressant. Surtout que maintenant on a des armes qui repoussent. Genre Kirik il peut repousser. Bon Kirik c'est chiant. Parce qu'il faut attendre un tour. Mais Wit, il le fait automatiquement quand il tape. Donc ça peut être vachement intéressant de mettre barrage plus le mur de lance. Et après avoir Wit qui complètement fait bouger les gens. Et ça déclenche en fait les overwatch en fait j'ai envie de dire. Comme à la XCOM. C'est un peu comme à la XCOM du coup. Donc ouais j'ai trouvé ça intéressant. J'aurais dû faire ça dès le début. Je pense que ça serait pareil. Très bien. 78 à 106. Pas mal. Yes. J'aime bien cette animation. 93. Pas mal. Je crois qu'on a toujours pas vu de feu qui se déclenche. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Mais je pense que si vous maîtrisez le blocage du terrain. Vous maîtrisez le combat en fait. Quand vous avez compris comment les gens bougent et tout ça. L'IA elle est très très. Elle est très directe. C'est à dire que s'il y a du feu par terre. L'IA s'en fout. Elle va juste foncer en ligne droite en fait. Elle fait tout le temps des lignes droites les plus rapides. Sur vos personnages et basta. Ça ça va faire mal. Donc une fois que vous avez vite compris ça. Bah vous pouvez souvent bloquer des endroits en fait. Après la difficulté c'est de comment les bloquer. C'est tout le temps ça. C'est comment les bloquer. Très bien. Mais ouais. Une fois que vous maîtrisez ça c'est bon. Si vous avez des animaux c'est encore plus simple. C'est encore nettement plus simple si vous avez des animaux en plus. Ah ça ça a été. Ok cool. Ok. Oui je voulais... Avant je voulais faire des pitons parce que chaque fois j'oublie. À un moment on va être à court. Et ça va être une catastrophe quand je dois en sortir. Parce qu'on va se faire courser par la garde. Toi tu es toujours en train de faire ça. C'est bien. Nickel. Ah. Peut-être. Attends. Peut-être que tu peux faire des trucs. Non. Niège. On le fait toujours se combattre. Comme ça il pourra passer niveau 8 avec le cri du défi. Cri de guerre c'est... Cri de guerre c'est Taurus qu'il a. Moi ce que je veux tester c'est le cri du défi. Ça peut être intéressant. On est fort en pomme. Et voilà. Cloche de la ville sonne. La rumeur répond que quelqu'un s'attaque au manoir au Vondrop. Ok. Donc il nous manquait que ça pour l'histoire. Peut-être. Ok go go go. Oh 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 mon dieu la garde. Oh putain. Donc nous on a dit que... Attendez. Nous c'était Berna. Le négociant Berna en fait qui a fait s'assassiner sur nous. Alors ne laissez pas s'échapper. Mercenaires nos hommes sont... Ces hommes sont des assassins. Arrêtez les protéger l'héritier. L'héritière. Euh... Oui. Euh... Protéger l'héritière. Oui. L'héritière elle a rien à voir. Son frère c'est un con parce qu'il fait du déjeu et tout ça là. Mais l'héritière là... Elle mérite pas de... De se faire tuer. Quand ils disent l'héritière c'est la fille de... De la femme qui est morte. On est d'accord. Inspiration. Oh putain. C'est quoi l'inspiration de chef ? Oh mais là vous êtes massacrés les mecs. Vous imaginez même pas quoi. C'est la fin des haricots. Je voudrais bien que l'inquisitrice elle ait une histoire parce qu'elle a zéro histoire l'inquisitrice. Euh... Là on va mettre Lucie. Parce qu'ils sont seuls. Lucie, Niège. Ouais pour les trois ouais ça ira. Enfin honnêtement on n'envoie que Will. Ça devrait suffire. Will il va tout défoncer. Ah le capitaine Arnaud. Arnaud. Reste en défense. Toulouse. C'est parti. D'accord. D'accord. Ça marche. Oh attends je peux faire un double là. Ah merde non je peux pas bloquer les deux. J'aurais dû faire... Enfin non on s'en fout c'est un combat de merde. Pensez faire la brutalité... Euh oui 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 la brutalité là. Mais au final ça sert à rien. C'est juste un combat un peu à la con. Voilà. 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 Klaska. Trop de vaches. Klaska elle était faite pour cette épée. Au final. Je pensais lui mettre l'autre épée. Défense et tout ça. Mais au final non. Non non c'est très très bien. Tiens toi. Toi bouge pas. Fais rien. Genre bronche pas quoi. Rien du tout. Strictement rien. Voilà. Yes. 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 Donc nous on va arrêter Berne. Bravo mercenaires vous avez fait un travail remarquable. la garde. Pourquoi les mecs ils sont... Melvina. Malvina. Mercenaires mercenaires. Il faut rattraper ceux qui se sont enfuis. Les freux ne sont pas venus pour moi. Ils ont dérobé quelque chose dans les affaires de ma mère. Ouh. Ah c'est encore les freux. Donc du coup c'est... Ouais non c'est Berne qui utilise les freux. Je les ai vus s'enfuir en direction du magnifique. Dépêchez vous de récupérer ce qu'ils ont volé. C'est sans doute lié au meurtre de ma mère. Let's go. Le magnifique c'est le bateau. Ah vache. Et nous on est recherchés comme des cons là. Dans la ville. Encore heureux qu'il n'y a pas trop trop de garde. Ah les sardines ça c'est bien ça. Ah. Encore heureux qu'il n'y a pas trop de garde. Parce que putain. Ah. Je dis pas qu'ils vont là. Ah vache. Il y a des gens aussi sur le forum qui sont inspectés. Oh. Cool. Qui sont pleins du fait qu'on n'ait pas le bonus de vitesse ici. Oh merde faut prendre... Oh la vache. On va pas y arriver. Oh non. Sans déconner. Le bonus de vitesse dans les rues. Non mais sans déconner là. Tu te vois là. Je suis un peu du même avis hein. Je voudrais vraiment avoir le... Bah après c'est une grande ville. Peut-être que c'est fait exprès. Peut-être qu'ils ont voulu faire exprès. Mais bon c'est des pavés. C'est des routes. Oh mon dieu. Oh la la. Oh mon dieu. C'est embêtant. C'est embêtant. Qu'est-ce que tu as toi de proposer ? Ah. Libérer le magnifique. Le magnifique est devenu un lieu dangereux depuis que Freud s'en emparait. Il est grand temps de le déloger. Oh. Ok. En plus on y va. On va faire ça aussi. Voilà. C'est juste à côté en plus. On a bien fait. Attends. Là je vais juste à gauche. On doit se reposer. Non. On peut voir. Oh la la. C'est pas grave. On jouera avec le debuff. Ça je crois pas que ça soit le combat du bateau. Donc on peut peut-être se reposer à côté du bateau. Quelle bordel. Quelle bordel. Quelle bordel. Garde à côté en plus. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What. Oh. Fait chier. Euh. On peut se concentrer sur eux, comme ça on n'a pas besoin de toucher ceux-là. C'est bien. On se concentre sur les plus faibles, évidemment. Ça, ça va plus vite. Ah, c'est neige ! Ça va. Il a fait un bon boulot. Je pense que c'était de lui, si. Eh les mecs, avant d'arriver à vos potes, je crois qu'ils seront tous morts. Je crois que vos copains seront tous morts. Alors, la cascade... C'est bien. Attends, est-ce que je peux... Yes. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est où, Lucie ? Elle est là, Lucie. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Parfait. Let's go ! Let's go ! Dis-moi que c'est bon. Je sais qu'il y a la garde pas loin, mais la garde, je ne crois pas qu'elle compte. Ça va. Est-ce qu'il y a qui ? Ah, c'est notre poney balafré qui est niveau 9. Cool. Cool, cool, cool. 162 vies. Aussi, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient déjà niveau 9, voire 10, quand ils étaient ici. Alors, je ne sais pas, ils ont dû... Ils ont dû... Parmer comme des fous. Parce que je ne pense pas que ce soit la dernière région à faire, ça. Je pense que, ici, c'est la plus dure. Je pense qu'on doit faire... Tilt... Bon, on s'en fout. On va avancer parce que si... Je me perds dans mes trucs. On va avancer dans l'histoire. J'ai hâte de le recommencer le jeu. J'ai hâte de le recommencer. Enfin, le faire quand il sortira, vraiment. Ce sera cool. On fait de l'eau de vie, très bien. Non, l'eau de vie, ça sert à faire les bombes et tout ça. J'espère qu'on ne va pas se faire attraper. Fouf. Tiens, les croqueports se... Il faudrait les coller les uns aux autres. Mais après, je sais que... Peut-être que je peux... Les coller comme ça. Oh, putain. Oh, c'est la merde, ici. Elle est collée comme ça. Il ne se passe pas trop les uns dans les autres et ils sont collés. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, barbare ? Être recherché par la garde n'empêche de dormir. Je n'ai pas arrêté de me réveiller en sursaut. Alors, vigilant. Tu te... Tu vas en prison. On gagnera le statut Endurant. Planifier. Planifier la cavale du groupe. Statue Endurant. Vigilant, je crois qu'ils ont moins de radius pour nous trouver. Endurant, je crois qu'on court plus longtemps. Mais bon, vu qu'on est dans la ville, honnêtement, statut vigilant. Je ne dis pas non. Zone d'agression des ennemis dans le monde réduit. Ouais, ouais, c'est nettement bien. Ici, ça va. Classe K. Ça va aussi. Tout le monde est bon. Hop là. Je vous traite. Dégagez d'ici, mercenaires. Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Ah, libérer le magnifique. C'est cool qu'il y ait des quêtes comme ça. Mais bon, quand on a ça, honnêtement, on a envie de tracer au magnifique sans passer par la taverne. Là, on est passé par la taverne parce qu'on avait la garde sur le chemin. Bon, il y a 10 cons à tuer. Bon, il y a 10 cons à tuer. Bon, j'adore commencer comme ça. C'est tellement débile. Bon, allez. Bon, allez. Bon, allez. pas mal je pense pas qu'il ait l'air il a tué il commence à être pas mal avec son arbre même si on fait pas exactement le feu comme prévu ouais pas besoin de pas besoin de se faire chier le termédiaire 6 c'est juste de l'armure et de la garde attend déjà il faut peut-être l'accepter torus non alors peut-être les nouveaux armure et garde on perd un peu on perd un peu on perd un peu non c'est pas assez intéressant par contre par contre on a des gens qui montent de niveau alors kirk 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 force ou critique je vais faire du critique on va te mettre du critique torus torus c'est pareil t'as assez de constitution force ou critique bon bah aujourd'hui tu veux faire de la force t'as intérêt d'être bon t'as au niveau 10 t'as ta super hache la sans que ça aussi ça va nous faire venez terminer la mission ok ça va nous faire monter dans la puissance de l'équipe on peut projeter ça qu'est-ce qu'on peut faire c'est pas Oh la vache ! Connaissance, manuel d'anatomie. Clé grossière, cette clé nourrira sans doute que des serrures aussi basiques qu'elle. Alors, manuel de marchand. Des restes humains. Vas-y, on les prend. Encore des restes humains. Ah, c'est vrai qu'on peut prendre des restes humains sur nous parce qu'on est quand même vachement bons en poids. Donc oui, on peut même les manger et tout. Cannibale, ça devient peut-être intéressant. Des restes humains. Pas intéressant. Vite fait, quoi. Vite fait. Ça fait juste quelques nourritures en moins. Les grossières. Il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à un document officiel volé dans ce coffre. Il y a aussi un saphir. Vendre, contrat de vente. Vous obtenez le contrat de vente. On a 95. Contrat de vente. Ce contrat datait d'avant le meurtre de la négociante. Est-ce que la vente de la reine Berna à la famille Ovendorp ? Oh, donc ouais, c'est vraiment lui parce que même son arène... En fait, il allait même complètement perdre l'arène. D'accord, ouais. Donc il allait même... Même son arène allait être rachetée à Berna. Il avait déjà perdu ses champions de l'arène. Et après, il allait perdre l'arène complète. Donc, ouais. Non, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Il y a autre chose ou pas ? Il est tellement petit ce bateau, c'est mignon. Inspecté. Ah merde, c'est la cale. J'aimerais bien qu'on le prenne et qu'on aille sur d'autres eaux. Honnêtement, dans ce jeu, ils peuvent même rajouter ça. Genre un gameplay bateau. Qu'est-ce que vous allez trouver ? Montrez-moi. Nous sommes propriétaires de l'arène Berna. Je n'en savais rien. Pourquoi est-ce que la cité entière n'est pas au courant ? Ma mère aurait acheté l'arène sans rendre l'information publique. Bon sang, je me demandais comment Godric Alberna avait fait pour se sauver de la ruine. Il avait vendu son arène. Ah, il a vendu son arène et il l'a gardée du coup en fait, c'est ça ? Prenez votre récompense, mercenaire, et informez la garde. Je crois que vous avez toutes les cartes en main pour faire la culpabilité de l'assassin. Merci. Bon, on a un truc à faire, là. Ah voilà, c'est les cons. C'est quoi ça ? Eh ! Eh méchant ! Niveau 7, Martek le renard. Je suis un peu déçu de ne pas avoir prosuivi l'histoire, en fait. Enfin, de ne pas mettre à pied qu'on pouvait voir le résumé de tout ce qu'on avait fait. Il faut combattre. Bon combat ici. Il ne faut pas combattre dans la ville. Ou un ponton. Il faudrait faire une carte ponton, un quai. Liège, Taurus. La classe qu'il y a là. Lucie, Lucie ici c'est pas mal. Très bien. Tu-tu-tu-tu-tu. Ah. Ah. Je sens que je vais tirer sur... Je sais pas. Ah mais bon. Putain, vive les critiques hein. On fait quasiment pas ces coups. Très bien. Sainement. Niège. On peut faire Taurus. Parfait. Je lis. Yes. Yes. Après bon, on pourrait quand même tous les tuer. Niveau 7, on peut récupérer des choses. Mais bon, à la limite je préfère récupérer des choses... Oh merde. Ça va. Dans la prochaine zone. Bon. Let's go. Berna. Du coup il est où Berna ? Il est dans la grande maison là, comme j'avais dit ? Oh merde. C'est vrai. Peu de gueule. Ou alors il est dans son arène. Peut-être. On va voir. Ah il est peut-être dans son arène Berna. Oh. Yes. On est parti. Ah putain. Sans déconner quoi. Arène Overn drop. Arène Berna. Merde. C'est tout le... Tout le... L'autre côté quoi. Bon du coup on va se... On va voir là d'abord. Bon. Paipin, páipin, páipin, páipo. On va se reposer ici. Ah non, c'est le cri de ralliement Qu'on n'aurait pas Si, si, si C'est Will qui a ça Le mur de lance C'est intéressant mais ça demande Différents gameplays On a 32 critiques Peut-être pas besoin de plus Plus de force par contre Je ne dirais pas non pour elle Parce qu'elle ne fait pas très mal Et on a Poney 8 Très bien, ça c'est bien Poney 8 Alors on prend cannibalisme ou pas ? Maître du poisson Qu'est-ce que c'est ça ? Augmente l'efficacité du poison Plus 1% de la vie de la cible par poison Pourquoi on a ça ? Vos compagnons apprennent à manipuler Les plantes toxiques et autres agents infectieux Pour causer la mort dans d'atroces souffrances Ça tue ? Est-ce que c'est parce qu'on a créé plein d'huile ? Parce que là je vois pas pourquoi en fait on a ça Ah bah go Ouais peut-être le cannibalisme Allez Oh L'éthique n'arrête plus vos compagnons Qui ne font plus de différence entre un animal et un être humain What the fuck ? Me dit pas qu'on peut faire de la peau ? Oh putain faut que je le prenne Qu'est-ce qu'on est devenu ? Ah on est devenu ce que le monde nous a fait devenir Il nous a poussé à devenir comme ça C'est jamais C'est le monde On est le fruit de notre environnement Yeah c'est ça en plus Donc un humain ça fait une peau Ça tue C'est terrible Du coup Ah du coup il n'y a personne au feu quoi Toi t'augmentes la volonté c'est plus intéressant Je suis en train des fois de me dire si on ne devrait pas le Si je fais ça Que ça soit plus au centre Ça on le bouge là Comme ça les gens ils ont la place Je sais pas La tour peut-être Enfin non honnêtement j'aime beaucoup mon camp J'aime beaucoup comme j'ai fait le camp Comment j'ai placé les gens Il n'y a que elle qui est derrière parce qu'elle ronfle Mais j'aime énormément ce que j'ai fait C'est vraiment classe Genre tout a de la logique Tout a de la logique je trouve Petit camp devant Après on planifie Après ce que j'aurais pu faire c'est Mettre les tables au centre Pour faire genre planifier au centre et tout ça Ouais j'aurais pu faire ça Je crois que quand je recommencerai le jeu je ferai différemment Ça sera marrant Bon bref On va manger Je crois qu'on va continuer encore un peu Parce que normalement la vidéo elle va être longue Mais je vais continuer encore un peu Pour finir en fait ici Maintenant on peut mettre les carcasses là On va manger On va manger Nickel Qu'est ce que c'est ça ? Manteau inaltéré C'est quoi ? C'est quoi ? La matière dans laquelle ce manteau a été taillé est inconnue Mais elle a parfaitement résisté au temps Super 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 Toi t'es amie avec qui le barbare ? Will ? T'aimes bien Will ? Tourus t'as pris un peu cher Juste au cas où si on doit combattre Allez c'est parti Non Oh ouais ouais c'est le pire quoi ça Oh putain Ok 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 Ça va Bon Berna C'est toi C'est lui Négociant Godricald Berna Accusé Accusé Oui Si c'est pas lui Alors je sais pas du tout La salle La salle est comblée De nombreux citoyens sont venus assister à cette séance de justice Le conseil Le conseil du négros semble agité Négoce semble agité Négociant Godricald Berna Vous êtes accusé de meurtre De notre consoeur La négociante La négociante Willa Les mercenaires Vos accusateurs prétendent pouvoir démontrer de votre culpabilité Si par la grâce de l'oeil ils y parviennent La somme promise par le conseil du négros leur sera remise Si le Gessou Si preuve est faite devant cette assemblée qu'ils ont porté C'est des accusations calomnieuses Contre vous elles seront condamnées à verser 302 grandes cités Les règles de ce trimail ayant été rappelées nous pourrons commencer Tout d'abord mercenaires revenons sur les circonstances qui ont mené à la mort de Willa Notre estimé consoeur Selon votre Selon toute vraisemblance Willa a été tué en pleine rue dans les hauts quartiers de notre cité Est-ce bien l'accusé qui lui portait le coup fatal Non ce n'était Il n'était pas sur les lieux Il n'est pas sur les lieux Ces mercenaires le connaissent eux-mêmes Comment puissent tuer les négociantes Silence Mercenaires je ne comprends pas Que cette nuit L'accusé se trouve au palais Oh la la J'en sais rien moi C'est pas lui qui a tué c'est euh C'est l'effreux Il était où Bernard attaché à son arène ? Palais du négoce ? Subissez les expliquements en archi Perdi les combattants Putain je pensais pas que Négociante a été tué après ? J'en sais rien moi où il était Chez lui Tout le conseil Tout le conseil devra pouvoir répondre aux questions Puisque là j'étais Ici même au palais du négoce J'ai l'impression que l'accusé a de quoi prouver que vous trompez mercenaires J'espère que la suite vous ne se réserve pas à d'autres Putain je sais Chers confrères je vous laisse poursuivre Ok Oh la vache L'accusé prétend pouvoir prouver qu'il n'était pas sur les lieux Est-ce une méprise de votre part mercenaires ou faites-vous perdre notre temps ? Oh la la Expliquez à ce conseil Comment cet homme vous a accusé et pu assassiner où il a 12 frères qui a protégé ? Brigand mercenaires freux Grâce au freux Je ne vois pas le rapport mercenaires Il est vrai qu'un nombre de marauds auraient pu vaincre protestants en négociant et assassinés Mais quel est le lien entre le lien et l'accusé ? L'accusé a payé le groupe pour assassiner Il fait en membre, leader, non Il est un commanditaire C'est totalement faux, je ne connais pas les freux, je n'ai jamais entendu parler Attendre Silence Chaque fois que vous parlez je suis plus enclin à croire les mercenaires Négociant, je vous laisse poursuivre, j'en ai terminé Ok, bon là on a bien joué Je remercie de me donner la parole négociant Euh... Vous nous avez... Délige... Quoi ? Déligement Expliquez mercenaires comment l'accusé aurait procédé A présent j'aimerais savoir pourquoi l'accusé Merce ça a bougé Euh... Pour... Aurait pu vouloir la mort de notre chère consoeur Pourquoi elle plutôt qu'une autre membre ? Vol, vengeance, héritage, à l'hasard récupérez la reine L'accusé voulait récupérer la reine Berna C'est sur tout ça La reine comment pouvez-vous Vous n'avez aucune preuve Appelez un témoin Malvina Euh... Ouais, enfin j'ai... Oui, 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 c'est la... Oui, elle Conseil de négociation citoyenne et citoyens Gosenberg Les mercenaires m'ont enfin remis des preuves de ce qu'ils avancent Ah, le contrat, voilà, le contrat de vente Le contrat stipule... Putain mais c'est super bien fait en fait Je pensais pas que ça allait être... Genre fait automatiquement Moi je pensais on allait lire quelques trucs et tout Je pensais pas qu'il fallait genre trouver des trucs et tout J'ai un peu merdé au début J'espère que ça va pas foutre la merde Ce contrat stipule la vente de la reine Berna à ma mère Datée de quelques semaines avant son assassinat Euh... Le négociant Berna a vendu son arène ? Voilà qu'il explique sa soudaine richesse, c'est ça Une certaine législation s'empare du public et des négociants J'ignorais que ce document existait jusqu'à ce que les Freux attaquent notre demeure et s'en emparent Les mercenaires que voici ont durement bataillé pour le récupérer Ce contrat... En fait il fallait vraiment tout faire jusqu'à la fin pour pouvoir avoir toutes les preuves Ce contrat est la preuve et la culpabilité de Berna C'est lui qui a ordonné au Freux d'assassiner ma mère Puis de récupérer le document qui le liait à elle C'est vrai Je reconnais que cela est troublant mais cela pourrait être un malheureux hasard Mon implication n'est pas établie, les accusations des mercenaires ont été jusqu'ici plus qu'hasardeuses Les lacunes dans les réponses apportées par les mercenaires au cours de cette session de justice se permettent pas au conseil de négoce de condamner... Quoi ? Accusé ce jour au meurtre envers le groupe ? Pourquoi ? T'es sérieux ? On a loupé au début et ça nous a coûté 300 du coup ? T'es sérieux ? C'est sérieux ? OUIE CEL Nous étions bien là ce soir, la mort de Willa. Je me souviens il y avait aussi le négociant Berna Mais c'est vrai qu'il n'a vu ni le fils, ni l'ambasseur. Oh là là ! Putain, en plus, je voulais le dire qu'il était au négoce, mais bon. Chien, on est reparti. Oh là là, non, 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 putain de merde, ne fais pas chier avec ça. Ce serait le comble de se faire arrêter. Bonjour, on fait une deuxième séance. Bonjour, ça va ? De même coup, on va m'accuser, oui. En fait, je crois. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Oui ? Oui, non, c'est lui. Non, mais il n'y a pas... Pas à dire cinquante trucs, quoi. Il est accusé du meurtre. Ça marche. Alors. Ah, il a été tué en pleine rue, dans le haut quartier de votre cité. Est-ce bien l'accusé qui lui a porté le coup fatal ? Ça, j'en sais rien, en fait. Au final. Non. Non, il n'était pas sur le lieu. Ah oui, non, mais il faut le dire, de toute façon. Il était au palais de Négos. Effectivement. Bel et bien, messieurs, confesseurs, vous pouvez vous-même témoigner. Prouvez. Et qui n'était pas présent dans le regret. Et qui n'était pas présent dans le regret. Ok. 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 Effreux. Commanditaire. Récupérez la reine Berna. Je vais vous donner un témoin. Ça suffit. Taisez-vous. Ah. Oui, j'ai tué Willa. Oui, j'ai engagé l'effreux pour le faire. Elle avait ruiné notre nom. Nous avait poussé à la ruine. Comme elle l'a fait pour les armements. Je lui ai vendu mon arène avec comme condition de l'annoncer la triste nouvelle qu'après le choc des arènes, sous prétexte de me laisser une chance de partir en beauté en reportant le combat. Ah, et du coup, il a organisé son meurtre après. Je n'ai jamais eu l'intention de lui laisser profiter de ce que mes ancêtres avaient bâti. L'effreux m'ont coûté cher, mais ils ont été efficaces. Ah bon, putain. C'est un grand désarroi. Le conseil négose, qu'on sache que le tueur de la négociante n'était qu'autre que l'un de ses confrères. Mais la loi de Gosenberg étant la même pour vous, nous avons, pour tous, nous n'avons pas d'autre choix que le condamné au négociant Bernard à mort. Quant à vous, mercenaire, le conseil. On peut avoir nos 300 de retour, parce que là, honnêtement, on a payé 300 pour rien. On est saloperie. Mais c'est comme on n'a pas ou sans reconnaissance d'avoir fait toute la lumière sur ce crime abject. 350, super. Super. Yeah, on a fini. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh putain, je vais aller empocher mon argent, bordel. Bon, ben voilà. 83. On garde tout ça, là, les trucs. Les documents et tout, c'est des histoires à se rappeler. Bon, ben voilà, on a complètement fini la zone. Euh, non, il y a encore deux trucs. Oui, mais c'est les deux rats. Oui, c'est les deux rats. Ben, la première fois, on peut faire les deux rats, à la limite. Je veux juste rentrer au bar et tout ça, là, et on s'arrête, là. Ouais, la prochaine fois, on fera les deux rats. Ah, c'est pas le fun fun, mais bon, au moins ça sera fait. Alors, ça, c'est des troupes. Voilà, nickel. On verra si on fait les deux, parce que, vous savez, des fois, ils ont un peu peur des rats et tout ça. Ah, il me faudrait des cordes, tiens. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. On va récupérer plein de rats, on a plein de places. C'est nickel. Punaise, ça nous fera marcher à l'extérieur, parce que là, ça va faire un petit moment qu'on est dans la ville et tout. C'est chiant pour échapper aux gens. J'y crois pas qu'on est en train de faire du cuir avec des autres. C'est top. Ah non, on n'a pas besoin de se reposer. Ouais, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on continuera, du coup. Moi, je suis content, on a fini la quête. Enfin, on a fini la zone. Enfin, l'histoire, en tout cas, de la zone. Celui-là, on l'a fini ou pas ? Oui, celui-là aussi, on l'a fini. Il ne reste plus que la troisième. La quatrième, pardon. Et on aura fini, je pense, le jeu. Je pense qu'il n'y a plus d'autres zones après ça. Donc, l'invasion des rats, poids deux la prochaine fois. Ça marche, on fait ça. À la prochaine, portez-vous bien. On va faire ça en premier. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage FR ?